Les buses âgées plats standard et uniformes pulvérisent vers le bas de manière homogène sur des cultures à faible croissance, les mauvaises herbes et le sol. Elles sont donc particulièrement adaptées à la pulvérisation de grandes cultures, notamment en cas d'utilisation d'herbicides. Certaines buses peuvent aussi être utilisées lors de la pulvérisation vers le bas d'insecticides et de fongicides. Mais prenez garde à la dérive de pulvérisation. Les buses âgées plats uniformes produisent une distribution de jets homogènes et sont donc généralement utilisées pour pulvériser sur et entre les rangs de culture. La modification de la hauteur de la buse modifie la largeur de bande. Cette flexibilité signifie qu'elles peuvent être utilisées sur des cultures de largeur variable. Les buses âgées plats standard produisent un jet de forme triangulaire incurvé sur les bords. La dose entière est ainsi appliquée au centre de la bande et une dose réduite sur les bords. Lors de la pulvérisation de bandes consécutives à l'aide de buses placées tous les 0,5 m et à 0,5 m de hauteur, les dépôts latéraux se superposent et la zone de chevauchement reçoit ainsi la même dose que le centre de la bande. Il peut être difficile de mesurer une bande car les bords ne sont pas nettement définis. Pour cela, pulvérisez pendant quelques secondes jusqu'à ce que la surface mouillée vous indique où la majorité du jet est appliquée. Le volume de pulvérisation diminue sur les côtés et la distribution y est moindre. Mesurez la distance entre ce point et celui où la répartition devient moindre. Les buses à jet-plats standards sont placées à des intervalles de 0,5 m sur toute la largeur de la rampe. Lorsque deux buses ou plus sont utilisées, les jets se chevauchent afin que la répartition de pulvérisation entre les buses soit uniforme. ... ... ... Sous-titrage FR ?